Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui notre cours d'introduction à la comptabilité à partir de l'ouvrage de référence qu'on utilise en cours « Comptabilité financière, 22e édition, Fouché, de Georges Langlois et Micheline Frédéric. » Nous allons commencer par la suite du chapitre 16 sur la dépréciation des actifs autres que les immobilisations corporelles et incorporelles. Commençons par la définition de la notion de dépréciation. En fait, la dépréciation, c'est la faiblesse ou la réduction de la valeur des éléments d'actifs autres que les immobilisations corporelles ou incorporelles, c'est-à-dire, on a les exemples des titres, des stocks ou bien des créances clients qui résultent de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Ce qui veut dire que pour les titres qu'on détient, ou bien pour les stocks, ou bien pour les créances clients qu'on attend de collecter, ces éléments actifs peuvent subir une perte de valeur, une diminution de valeur, qui est probable, qui n'est pas encore certaine, et cette diminution de valeur résulte de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, c'est-à-dire les choses qui ont mené à cette perte de valeur peuvent changer et donc cette perte de valeur peut être récupérée. J'explique plus. En fait, cette dépréciation de valeur des actifs ou cette évaluation de valeur des actifs est réalisée à la fin de chaque année. Ce qui veut dire qu'à la fin de chaque année, l'entreprise doit réévaluer la valeur de ses titres, la valeur de ses créances clients et la valeur de ses stocks. Une fois l'entreprise se rend compte qu'il y a une probabilité de perte de valeur concernant les titres ou concernant les stocks ou concernant les créances clients, on appelle ceci une dépréciation de valeur. Et en comptabilité, l'entreprise, elle doit tenir compte de cette dépréciation, ce qui veut dire qu'elle doit comptabiliser cette dépréciation en tant qu'une charge, en tant qu'une perte. On va commencer à parler du premier type d'actifs qui peuvent subir cette dépréciation de valeur qui sont les titres. Les titres, comme on avait vu dans le chapitre 14, sont les actions et les obligations détenues par l'entreprise et qui peuvent être soit des titres de participation, soit des titres immobilisés ou bien des valeurs mobilières de placement. Et donc, à la fin de chaque année, comme je viens d'expliquer, l'entreprise doit réévaluer la valeur de ses titres, ce qui veut dire qu'elle doit comparer la valeur d'origine de ses titres, la valeur d'entrée de ses titres, qui est la valeur d'achat, et la valeur actuelle à la fin de l'année, au 31-12, de ses titres. La valeur actuelle, c'est en fait la valeur du marché, c'est la valeur boursière de ses titres. Et ensuite, trois hypothèses possibles peuvent exister. C'est ou bien la valeur d'entrée, qui était la valeur d'achat, soit égale à la valeur actuelle à la fin de l'année, la valeur de ses titres en bourse sur le marché, et donc, il n'y a ni une plus-value, ni une moins-value. Deuxième cas, c'est que la valeur d'entrée avec laquelle on avait acheté ses titres soit inférieure à la valeur actuelle de ses titres sur la bourse. Et donc, dans ce cas, puisque si on décide de vendre nos titres, on va les vendre à une valeur actuelle qui est supérieure à la valeur d'entrée, donc il existe une plus-value qui est probable. Pourquoi on dit probable ? Parce qu'on n'a pas vendu les titres et on n'a pas gagné. Mais si on décide de vendre les titres, on va gagner. Donc, c'est une plus-value qui est probable. Mais en fait, en comptabilité, selon le principe de prudence, les plus-values qui ne sont pas certaines, les plus-values qui sont probables, ne doivent pas être prises en compte et ne doivent pas être comptabilisées. Le troisième cas, c'est que si on se rend compte à la fin de l'année, en voyant la valeur actuelle de nos titres, que la valeur actuelle en bourse est inférieure, pardon, à la valeur d'entrée, à la valeur d'achat de ses titres. Et donc, si on décide de vendre nos titres, on va subir une perte. Et donc, il existe une moins-value probable, une perte qui est probable. Cette perte, on l'appelle dépréciation des titres. Et donc, selon le principe de prudence, les moins-values probables ou les pertes probables, autrement dit, doivent être prises en compte et doivent être comptabilisées. Donc, un, comment on calcule la dépréciation ? C'est la différence entre la valeur d'entrée, qui est la valeur d'achat, et la valeur actuelle. Comment on va la prendre en compte et comment on va la comptabiliser ? C'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, dans l'exemple suivant. On a l'exemple 1, à la page 215, soit les actions d'artiste suivantes. Donc, le portefeuille de titres de l'entreprise, elle est composée de 10 actions qui étaient acquises le 1er avril N-5, à un prix d'achat de 248, ce qui fait un total de 2480, et de 5 actions acquises le 6 août N-3, à un prix d'achat unitaire de 372 euros, ce qui fait un total de 1860. Donc, le prix d'achat total de nos titres de participation d'artiste, de nos actions d'artiste, s'élève à 4340. Une donnée supplémentaire, c'est qu'au 3112, à la fin de cette année, une action d'artiste est évaluée à 295 euros. C'est le cours, c'est la valeur donc actuelle. C'est le cours en bourse. Et donc, le total de la valeur d'achat, la valeur d'achat totale, c'est 4340. Et la valeur actuelle totale, c'est en fait, la valeur actuelle totale, c'est en fait les 15 titres multipliés par la valeur actuelle unitaire de 295, ce qui donne une valeur de 4425. Cette valeur est bien supérieure à la valeur d'achat. Donc, la valeur actuelle est supérieure à la valeur d'origine. Donc là, il s'agit d'une plus-value probable qui ne doit pas être prise en compte selon notre principe de prudence et qui ne devra pas être comptabilisée. Et donc, trois remarques importantes, c'est que les titres doivent être évalués catégorie par catégorie, ce qui veut dire que si on a des actions d'IBM et actions Carrefour et actions Darty, chaque catégorie d'action, la comparaison en fait, entre la valeur d'entrée et la valeur actuelle doit être effectuée pour chaque catégorie d'action toute seule. Les plus-values probables n'étant jamais comptabilisées, comme j'ai dit, selon le principe de prudence. Et lorsque les titres de même nature ont été acquis à des dates et à des cours différents, comme le cas de les actions Darty, on compare la valeur d'inventaire avec la valeur globale d'origine de l'ensemble des titres. Comme on avait fait là, on avait multiplié 10 actions fois 248, plus 5 actions acquises à 372, et on avait calculé la valeur d'origine totale et on avait comparé la valeur actuelle avec cette valeur d'origine totale. L'exemple 2, à la page 216, un autre exemple sur la dépréciation des titres. Le 15 août N, nous avons effectué un achat de 12 000 actions de la société Lorient Express à 1 000 euros l'une. Cette acquisition nous permet d'obtenir une influence sur la direction de cette société. Ceci veut dire que ce sont des titres de participation. Et donc, l'écriture que nous devons effectuer à cette date-là, le 15 août, c'est de débiter titres de participation là, et de créditer banque avec la valeur totale d'achat qui représente la valeur d'origine de ces titres, donc 12 000 actions multipliées par 1 000 euros le prix d'achat unitaire, ce qui nous donne 12 millions d'euros. Et donc, à la fin de l'année, au 31 12 N, nous devons comparer la valeur d'origine de ces titres, les 12 millions, avec la valeur actuelle. Il nous donne une information, disons que l'action Lorient Express est évaluée selon sa valeur d'utilité à 980 euros. Et donc, à la fin de l'année, la valeur actuelle des titres est de 980 euros. Donc, on l'avait acheté à 1 000 et la valeur actuelle s'élève à 980 euros. Donc, là, on est dans le cas de moins-value probable, d'une perte de valeur probable. Donc, nous devons, il y a une dépréciation et donc, nous devons calculer la valeur de la dépréciation. Et donc, c'est la valeur d'origine moins la valeur actuelle. Et donc, on a 1 000 euros moins 980, ça fait 20 euros multiplié par le nombre de titres et les 12 000, ce qui nous donne une dépréciation de 240 000. Comment enregistrer cette dépréciation de valeur ? L'écriture pour comptabiliser cette dépréciation ? Ça ressemble beaucoup à l'écriture que vous avez appris pour comptabiliser les amortissements. C'est, on débite le compte d'otation, mais là, c'est une plutôt charge financière, n'est pas une charge d'exploitation parce que la dépréciation des titres relève du cycle financier, non pas du cycle de l'exploitation. Et donc, c'est dotation aux dépréciations, mais charge, c'est une charge financière, donc le numéro de compte, c'est 686, 6 parce que c'est une charge, 8 parce que c'est dotation et 6 parce que c'est une charge financière et non pas une charge d'exploitation. le crédit, c'est le compte d'appréciation des titres de participation et donc, le numéro de compte de titre de participation c'est 261, donc nous, puisque c'est un compte de dépréciation, on ajoute le 9 en deuxième position, 240 000 et 240 000. Et donc, l'année suivante, au 31 12 N plus 1 et donc, chaque année, à la fin de chaque année en fait, nous devons recalculer la valeur de dépréciation des titres qu'on possède en comparant toujours la valeur actuelle de ces titres à la fin de l'année et la valeur d'origine, la valeur d'achat. Donc, supposons qu'une année après, et donc à la fin de l'année N plus 1, au 31 12 N plus 1, l'action Lorient Express est évaluée à 950. Donc, la valeur d'achat était 1000 et la valeur à la fin de l'année N était 980. Et maintenant, à la fin de l'année N plus 1, la valeur devient égale à 950. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit en fait calculer la dépréciation la dépréciation de valeur à la fin de l'année N plus 1. Notre formule est de comparer la valeur actuelle à la valeur d'origine. Donc, quelle est la valeur actuelle des titres au 31 12 N plus 1 ? C'est 12 000 multiplié par 950. Et quelle est la valeur d'origine ? La valeur d'origine était 12 millions. Donc, si on compare la valeur d'origine les 12 millions avec la valeur actuelle à la fin de l'année N plus 1 qui est de 11 400 000, nous avons calculé la dépréciation probable des titres au 31 12 N plus 1 qui s'élève à 600 000. Donc, l'étape suivante c'est d'enregistrer dans le journal cette dépréciation de valeur. Donc, est-ce qu'on doit comptabiliser toute la dépréciation qu'on vient de calculer les 600 000 ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce qu'il faut comparer la dépréciation de valeur qu'on vient de calculer 600 000 avec la dépréciation qu'on avait constatée en fait à la fin de l'année précédente. L'année précédente, on avait passé une écriture de dotation et dépréciation des titres avec la valeur de 240 000. Et donc, aujourd'hui, au 31 12 N plus 1, la dépréciation de valeur devient égale à 600 000. Donc, il faut en fait enregistrer l'augmentation de la dépréciation pour passer de 240 000 à 600 000. Donc, l'augmentation de la dépréciation égale 360 000. Et donc, il faut enregistrer une écriture pour constater cette dépréciation supplémentaire, cette augmentation de dépréciation avec les 360 000. Donc, comment augmenter la dépréciation? C'est par une dotation nouvelle. Et donc, on débite le compte dotation ou dépréciation, charge financière et on crédite le compte dépréciation des titres avec les 360 000. Au 31, 12, n'est plus 1, on va faire la même chose. Donc, à la fin de chaque année, on doit comparer la valeur actuelle de ces titres et la valeur d'achat, la valeur d'origine. Donc, la valeur actuelle de ces titres là devient égale à 960 euros. Ce qui veut dire que par rapport à la fin de l'année n'est plus 1, il y a une petite augmentation de valeur. Donc, on retourne à notre formule. Comment calculer la dépréciation des titres au 31, 12, n'est plus 2? Il faut en fait comparer la valeur actuelle à cette date là avec la valeur d'origine. Quelle est toujours notre valeur d'origine? C'est 12 millions. Et quelle est la valeur actuelle à cette date là? C'est 12 000 multipliée par 960 euros. Ce qui donne une valeur de 11,520,000. Et donc, la dépréciation de valeur au 31, 12, n'est plus 2 sera égale à 12 millions moins 11,520,000. Ce qui donne une dépréciation au 31, 12, n'est plus 2 de combien? De 480,000. Avant d'enregistrer, avant de passer à l'étape d'enregistrement, il faut comparer cette dépréciation avec la dépréciation qu'on avait calculée, qu'on avait constatée à la fin de l'année n'est plus 1. À la fin de l'année n'est plus 1, la dépréciation était égale à 600,000. Et aujourd'hui, au 31, 12, n'est plus 2, la dépréciation des titres devient égale à 480. Donc, la question qui se pose, faut-il augmenter la dépréciation ou bien faut-il diminuer la dépréciation? Il faut diminuer la dépréciation pour passer de 600,000 à 480,000. Donc, il faut diminuer la dépréciation de 120,000. Comment dans le journal on diminue la dépréciation? En fait, il faut annuler la première écriture et donc, il faut le compte d'appréciation des titres qui était un compte de crédit, il faut le débiter et le compte de dotation qui est un compte de charge qui était débit, il faut le créditer mais en fait, on ne crédite pas le même compte, on crédite un autre compte de produit qui annule la dotation qui est nommée reprise sur dépréciation. C'est comme une annulation de la dépréciation et c'est un compte de produit. Donc là, il faut annuler une partie de la dépréciation, il faut diminuer une partie de la dépréciation avec 120,000. Ce tableau montre bien le calcul des dépréciations au 31,12N en comparant le prix d'achat total avec la valeur d'inventaire, on avait une dépréciation de 240,000. Au 31,12N et plus 1, en comparant la valeur d'inventaire avec toujours le prix d'achat, on avait calculé une dépréciation de 600,000 et au 31,12N et plus 2, en comparant la valeur d'inventaire qui est la valeur actuelle au prix d'achat, on a une dépréciation de 480,000. Le deuxième exemple de dépréciation c'est la dépréciation des créances clients, un autre type d'actif. En fait, c'est une perte incertaine ou probable de valeur suite à des doutes concernant le remboursement des clients. Ceci veut dire que toujours à la fin de l'exercice comptable au 31,12N de l'année, l'entreprise doit évaluer le portefeuille de créances clients, c'est-à-dire elle doit évaluer la valeur de ses créances clients, la valeur qu'elle estime collectée de ses clients. Si l'entreprise constate qu'il y a des clients qui ont des problèmes financiers et qu'il existe une possibilité que ses clients ne payent pas ou bien la totalité de ce qu'ils doivent payer ou bien ou bien même une partie de ce qu'ils doivent payer, donc là, on constate le cas d'une perte qui est probable sur ses créances clients, c'est-à-dire il y a une probabilité qu'on ne va pas collecter la totalité de nos créances. Et donc, ces clients deviennent des clients douteux, c'est-à-dire des clients qui ont des problèmes d'une part et d'autre part, il faut calculer la valeur de la dépréciation de ses créances, c'est-à-dire la valeur de la perte probable, la valeur du montant qu'on estime ne pas pouvoir collecter. Et donc, prenons un exemple à la page 219. À la fin de l'exercice comptable, lors de l'inventaire, on établit l'état des créances douteuses et irrécouvrables. En fait, une créance douteuse, c'est-à-dire qu'une créance qui a des problèmes et qu'il y a une probabilité qu'on ne va pas collecter soit une partie, soit la totalité de cette créance. Mais une créance irrécouvrable, c'est-à-dire c'est une créance on est sûr de ne pas la collecter et donc c'est une perte là qui est certaine. Je répète, une créance douteuse, c'est-à-dire un client qui a des problèmes mais nous on n'est pas très sûr de la situation mais il y a une probabilité de perte. Donc, il y a une perte probable. Donc là, c'est une dépréciation de la valeur des créances clients. Mais on peut trouver un autre cas, qu'il y a un client qui a fait faillite par exemple et donc on est sûr qu'il ne va pas payer et là, c'est le cas d'une perte qui est certaine, qui est sûre et donc ce n'est pas un cas de dépréciation parce qu'on avait dit que la dépréciation c'est le cas de perte qui est probable et donc c'est un cas de créance irrécouvrable c'est-à-dire c'est le cas d'une perte certaine sur ses créances. Les évaluations sont faites de manière extra-comptable cet état se présente ainsi supposons qu'on a un portefeuille de créances clients et qu'on a trois clients on a Chantal Denise et Jean et supposons que Chantal initialement a une créance de 9000 toutes taxes comprises il nous devait 9000 toutes taxes comprises Denise nous doit 5640 et Jean nous doit 1560 Prenons un cas par cas le cas de Chantal qui a une créance toute taxes comprise de 9000 euros et que cette créance si on calcule la valeur hors taxes de cette créance on va diviser les 9000 par 1,2 1 plus le taux de TVA ce qui nous donne une créance hors taxes de 7500 et que quand on avait examiné la situation de ces clients on s'est rendu compte au 31N 12N qu'il existe une perte probable sur cette créance de 40% ce qui veut dire qu'on risque de ne pas collecter 40% de la créance donc là nous devons calculer donc est-ce que c'est le cas d'un client douteux ou bien c'est le cas d'une créance irrécouvrable la réponse c'est que c'est le cas d'un client douteux parce que il y a une probabilité de ne pas collecter une partie de la créance mais on n'est pas on n'est pas sûr qu'on ne va pas collecter la créance donc puisque c'est une probabilité donc c'est une perte probable donc c'est un client qui est devenu douteux et donc on va calculer la valeur de la dépréciation comment je calcule la valeur de la dépréciation la dépréciation est égale à 40% de la créance mais c'est de la créance hors taxes et non pas la créance toute taxe comprise donc il faut tout d'abord calculer la créance hors taxes à partir de la créance toute taxe comprise comme j'ai dit 9000 divisé par 1,2 ce qui nous donne 7500 et 7500 multiplié par 40% est égal à 3000 pourquoi ? pour calculer la dépréciation on l'a calculé sur la valeur hors taxes et non pas la valeur TTC parce que la dépréciation est une charge et toutes les charges dans le compte de résultat doivent être calculées hors taxes et donc la dépréciation sur la créance de Chantal s'élève à 3000 donc quelles sont les écritures relatives à l'enregistrement de la situation de Chantal en fait il faut passer deux écritures dans l'exemple dans cette présentation les écritures en fait sont faites pour les trois clients ensemble mais moi je vais expliquer pour chaque client un par un donc pour Chantal il faut 1. passer une première écriture pour transformer ce client d'un client normal à un client douteux donc le compte de client normal c'est 411 clients mais le compte de client douteux c'est 416 clients douteux donc je vais transformer transformer en fait toute la créance TTC de créance d'un client normal à une créance d'un client douteux donc il faut créditer le compte client pour annuler le compte client normal et débiter le compte client douteux pour créer un compte client douteux avec les 9000 donc ça c'est la première étape c'est là 9000 Chantal la deuxième écriture c'est de constater la dépréciation pour constater la dépréciation on va passer une écriture qui ressemble aux écritures à l'écriture des titres donc est-ce qu'il s'agit là d'augmenter une dépréciation ou diminuer une dépréciation d'augmenter une dépréciation donc de l'augmenter par une écriture de dotation ou dépréciation là c'est une charge d'exploitation parce que la dépréciation sur les créances relève de l'exploitation donc c'est 681 et on va créditer le compte de clients le compte de dépréciation des comptes clients que nous devons créditer c'est en fait le compte client qui est 416 client d'auteux et on met le 9 en deuxième position toujours pour une dépréciation donc 4916 dépréciation des comptes clients avec quelle valeur avec les 3000 qu'on vient de calculer pour le deuxième client de Nice on va faire la même chose le montant de la créance totale TTC donc ce client nous doit 5640 à la fin de l'année nous avons constaté que il y a une probabilité de ne pas collecter 35% de cette créance donc 1 ce client devient douteux donc il faut passer une écriture pour le transformer d'un client normal à un client douteux pour annuler le compte client on crédite le compte client avec quelle valeur avec la valeur nominale de la créance toute taxe comprise et de créer un compte client douteux avec cette valeur ce qu'on avait fait là dans la première écriture débit client douteux et crédit client pour le transformer d'un client à un client douteux et donc la deuxième écriture consiste à enregistrer la dépréciation enregistrer la perte probable donc comment calculer cette perte probable c'est en fait la créance nominale divisé par 1,2 pour la transformer en créance hors taxe et ensuite je multiplie par 35% pour calculer la valeur de la dépréciation qui est égale à 1645 donc il faut passer une deuxième écriture dotation aux dépréciations charge d'exploitation et dépréciation des comptes clients avec les 1645 c'est en fait possible d'enregistrer la dépréciation pour les deux clients dans une seule écriture comme il avait fait là dans l'exemple ou bien moi je préfère de faire client par client pour être plus sûr dans les calculs le troisième client c'est le client Jean qui a une créance nominale toute taxe comprise de 1560 ok mais à la fin de l'année quand on a quand on était en train de réévaluer cette créance en fait on n'a pas constaté qu'il y a des pertes probables mais qu'il y a une perte certaine ceci veut dire que ce client a fait faillite ce client on est sûr que ce client n'a pas la capacité de payer et donc le montant que nous devons collecter devient une perte réelle une perte certaine et non pas une perte probable donc là il ne s'agit pas de dépréciation pourtant il s'agit d'une perte certaine donc comment enregistrer cette perte certaine en fait par une écriture où il y a trois comptes tout d'abord un on avait un compte client en débit parce qu'on était en attente de collecter l'argent et maintenant on est sûr qu'on ne va rien collecter et donc il faut annuler le compte client donc première étape il faut créditer le compte client avec tout le montant de la créance toute taxe comprise pour que ce montant disparaît de nos comptes et disparaît du bilan il ne faut pas le transformer tout d'abord en client douteux parce qu'il n'est pas un client douteux il était un client normal et maintenant il a fait faillite deuxième étape c'est que nous devons débiter le compte TVA collecté pourquoi débiter le compte TVA collecté parce que rappelez-vous de l'écriture initiale quand on avait utilisé le compte client quand est-ce qu'on avait enregistré cette créance initialement quand on avait vendu donc l'écriture initiale était vente crédit état TVA collecté crédit et client débit et maintenant on est en train d'enregistrer cette perte certaine sur cette créance donc j'annule le compte client qui était débit et je le crédite j'annule la TVA collecté qui était crédit en débitant ce compte et je ne peux pas annuler le compte vente parce que c'était un produit qui était réalisé donc à sa place je vais débiter un compte de charge qui représente une perte certaine sur cette créance qu'on appelle perte sur créance irrécouvrable ceci veut dire que cette créance cette perte est certaine sur ses créances et donc c'est un compte de charge 6 5 4 ce compte appartient aux autres charges d'exploitation et donc l'enregistrement des valeurs client c'est le total de la créance toute taxe comprise 1560 quand je divise 1560 par 1,2 par 1,2 le taux de la TVA donc j'aurai la valeur de la créance hors taxe c'est la perte 1300 parce qu'on avait dit les charges doivent être enregistrées avec les valeurs hors taxe et la TVA collectée qui va être annulée s'élève à 260 donc le montant de la créance restant à collecter est de 1200 euros toute taxe comprise donc tout d'abord il s'agit là d'une perte qui est certaine d'une perte réelle parce que ce client va payer et 4440 de sa créance pour solde de tout compte c'est-à-dire il ne va rien payer en plus donc le reste sera considéré comme une perte certaine et donc 1 comment enregistrer cette perte certaine tout d'abord on calcule le montant de la créance restant 5640 moins le montant qu'il avait versé 4440 donc il reste un montant toute taxe comprise de 1200 comme on avait vu dans l'exemple précédent il faut passer une écriture pour enregistrer la perte certaine comment en créditant le compte client mais ce client était l'année précédente un client douteux donc je vais créditer le compte client avec les 1200 qui représente la créance restante toute taxe comprise et il faut débiter le montant il faut débiter le compte perte sur créance irrécouvrable avec le montant hors taxe de la perte 1000 soit 1200 divisé par 1,2 1000 et débiter le compte de TVA collecté pour annuler la TVA parce qu'on ne va pas collecter la TVA du client avec 200 il ne faut pas oublier que l'année précédente on avait passé une écriture de dotation ou d'appréciation pour ce client de mise avec un montant de dépréciation de 1645 donc est-ce que cette perte probable existe toujours est-ce que cette dépréciation existe toujours mais non donc il faut annuler cette dépréciation parce qu'il n'y a plus de perte probable on est en situation de perte certaine donc j'annule la dépréciation de l'année précédente avec l'écriture de dépréciation débit et reprise sur dépréciation crédit qui est un compte de produits avec les 1645 et donc pour résumer l'enregistrement de la dépréciation des créances clients il faut débiter un compte de charge dotation ou dépréciation 681 parce que c'est une charge d'exploitation et on crédite le compte dépréciation des comptes clients 491 parce que les comptes de dépréciation doivent avoir un numéro de compte 9 en deuxième position pour annuler une dépréciation des comptes clients il faut débiter le compte de dépréciation et il faut créditer un compte de produits d'exploitation qui est nommé reprise sur dépréciation de dépréciation